bonjour à tous et bienvenue on est parti pour une petite vidéo sur le sin alors je vais la faire en deux temps la première partie ce sera consacré à l'early game je vais expliquer à peu près toutes les décisions que je vais prendre dans cette game pourquoi est-ce que je les prends etc c'était une game assez snoboli et puis bah la deuxième partie où ça va être juste je me fais plaisir un petit peu quand même sur cette game je la ferai un petit peu en mode montage voilà j'espère ça vous plaire je parle pas énormément en stream mais du coup je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans la tête quand je joue etc et que vous comprendrez un petit peu mieux comment vous comportez avec les champions que je joue en early game hop on vire la cam ou alors le premier truc qu'il faut faire c'est presse tab et essayer de réfléchir un petit peu à qu'est ce qu'on va faire en early là on voit qu'il ya un grave en face et bah tout de suite ce qu'on ce qui va se passer au top c'est qu'il ya le gangplank qui va un petit peu mal se positionner qui va vouloir s'avancer pour mettre une noire des trades avec le fils du coup nous on prend on prend ça le fils a un ignite et en fait vu qu'il a blessé son ignite on sait qu'avec trois auto attaque le gangplank n'a plus de flash on va pouvoir récupérer ce first blood techniquement d'habitude tu ne fais pas ça parce que avec la potion le temps de faire trois auto attaque il aura il aura régéné il en faudra probablement une quatrième mais là puisque l'ignite était up et bien ça nous a permis de récupérer ce petit first blood petit first blood qui nous met bien parce que du coup on peut récupérer une épée longue et c'est vraiment pas mal pour pour aller plus vite en jungle pour pouvoir faire plus de play en early et c'est un truc sur lequel il va falloir se concentrer c'est le fait que ce grand le gangplank n'a plus de flash alors contre un grève en général vous voulez jamais vous faire counter jungle vous voulez toujours clear vos camps parce que s'il prend une avance sur vous au niveau de l'xp il va vous une veille va vous prendre vos camps et ça va être extrêmement énervant ce qui se passe dans cette game c'est qu'il ya des lignes relativement facile donc c'est plutôt le grès qui aura un souci au niveau des matches parce qu'il n'a pas trop de pression grève c'est un champion qui a besoin de d'avoir des lignes qui gagnent pour pouvoir être le plus efficace possible donc c'est à nous de faire un petit peu le travail sur cette game alors alors sur cette game en fait je comptais faire ma route classique les walls le blue et c'est mais là je me suis dit le gangplank il n'a plus de flash donc on va faire une route un petit peu différente on va faire les corbins puis les crux on aurait pu faire l'inverse un crux puis corbin je pense ça aurait été limite un petit peu plus optimal mais j'ai changé d'avis au dernier moment donc ça change pas grand chose juste au niveau de l'optimisation du temps etc c'est un petit peu mieux quand même de faire crux d'abord c'est même bien mieux mais mais voilà c'est comment dire à la base à la base c'est aussi pas mal de mettre la pression autour d'une lettre une botte et djana kogmo puisque kogmo est un champion qui a besoin de quand même pas mal de cover donc là on va faire les crux on voit on va toujours garder un oeil sur la top lane sur la minimap faire toujours attention à ça c'est quand vous êtes un jungler toujours regarder la minimap et voir un petit peu comment les lignes se comportent parfois vous pouvez même mettre votre souris sur la lane en question pour voir comment ça se passe exactement mais vous pouvez souvent le deviner juste avec votre minimap et là on voit le gangplank il n'ose pas trop la steed il n'ose pas trop prendre de trade on va venir dans ce buisson mais on va pas trop rester faut pas rester trop longtemps parce que derrière on perd pas mal de temps et le graisse pendant ce temps là il est en train de farm et ça c'est un truc super important c'est que vous pouvez pas trop perdre votre temps à attendre dans des buissons parce que en face le jungler il va farmer alors là on va on va invade parce que justement après avoir perdu un petit peu de temps comme ça il faut essayer de prendre un maximum d'infos sur le grève ce que le grève va pas tarder à faire son premier gank ici je vais start le carapater et je me dis le grève va le faire il ya le ping a été effectué sur le grève je voulais jump sur lui et smite et en fait j'ai eu une mauvaise surprise c'est que le grève était très proche de son niveau 4 et grâce au smite il a réussi à level up voilà ce qui va se passer c'est que mon fils bah vu qu'il a la pression que le bon clan qui n'a pas n'a pas pu toucher sa lane je recule et je reviens dans le fight quand j'ai envie de revenir dans le fight c'est à dire quand mon prochain q spell est up ça c'est un truc que j'aime beaucoup avec les c'est que vous pouvez sortir et revenir dans des failles très facilement son kit de sort vous permet de vraiment décider quand est ce que vous avez envie de fight et juste mettre vos dégâts et puis vous barrez facilement au moment vous avez envie grâce à votre safeguard c'est un petit peu ce qui s'est passé le grève au final il s'est fait un peu bait et ça ça met extrêmement bien dans la game puisque bah on était déjà à 0 on avait notre longsword et derrière on vient récupérer tout simplement un deuxième kill sur le grève on vient refresh notre double buff et ce qui était bien avec ce move aussi c'est que toute notre jungle du bot était encore up donc là on va se gaver avec deux camps plus le blue buff là où le grève il avait déjà fait une full route donc là il va devoir gank des lanes et c'est pas trop possible pour lui sur ce timing donc voilà on va tout simplement flutir alors soit on prend le groupe en plus soit on peut gank directement parce que ce qui est intéressant c'est de gank après un level up puisque c'est une power spike par exemple si vous êtes niveau 3 et presque 4 vous allez très très rarement faire un gang s'il n'y a aucun camp de up la plupart du temps vous voulez vraiment prendre le camp d'abord pour level up et être le plus fort possible sur votre gang parce que bah un counter et c'est la mort ou bien bah tout simplement pour pouvoir faire plus de dégâts puisque quand votre ronde sonore passe du niveau 1 au 2 il ya quand même des dégâts des dégâts assez conséquents supplémentaires qui viennent s'ajouter on va contourner ici faire attention parfois les mythes qui touchent un petit peu trop et là voilà on a été soit je pense par ce petit creep parce qu'il est allé chercher vachement loin ça c'est des choses qu'il faut éviter quand on passe d'un côté à l'autre de sa jungle par le mid de se faire spot par un clip parce que l'information est super cruciale sur ce jeu si vous êtes vu sur sur un côté de la map derrière le jungler adverse va faire un move sur le côté opposé de la map et c'est souvent ce que je fais on me demande souvent ouais fresh le counter jungle nia 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 c'est un concept un peu dépassé de dire counter jungle maintenant on parle plus de cross map pourquoi cross map parce que quand tu vois ton dieu quand tu vois le jungler ennemi dans un site de la map tu vas vouloir tout de suite une v de le côté opposé de la map parce que tu sais qu'il n'y sera pas donc tu peux pouvoir lui prendre ses camps et mettre de la vision en profondeur pendant qu'il n'est pas là en étant sûr et certain que vous n'allez pas le croiser donc vous n'allez pas vous faire tuer pendant que vous prenez ses camps et derrière ce qui se passe c'est que quand lui il passera par ce site de la jungle et bien il va pouvoir vous allez pouvoir avoir l'info sur lui et puis repartir dans l'autre site etc etc et vous aurez toujours une avance sur lui donc par exemple il suffit on dirait pas comme ça mais il suffit d'un mauvais gank là le gank plan qu'il était quand même bien extant tout simplement revenu chercher un kill mais je continue quand même sur mon explication c'est plus intéressant second qu'au final c'est pas le plus important mais c'est ce qui va suivre le plus important quand vous êtes enfin quand vous avez quand vous faites un gank mauvais et que vous avez rien avec ce gank et vous repartez dans votre jungle c'est bien pire que ce que vous pensez parce que derrière le jungler adverse il va vous invade le bot side de votre jungle il va vous prendre vos camps et puis quand vous vous irez dans votre bot side vous trouverez aucun camp et en plus il vous verra donc lui il aura l'étape d'avance il fera un gang top etc etc et vous aurez toujours l'impression d'être dépassé par le jungler adverse mais c'est juste que bah en fait il a la vision donc là le fils il a l'info il n'y a pas de tp sur le gangplank donc moi je vais juste attendre ici j'ai mon ulti de up et le gangplank est encore niveau 5 il n'a pas de tp il doit revenir sur sa lane donc je vais juste l'attendre là je vais poser ma ward et attend derrière le mur et tout simplement bah récupérer ce kill ma fois plutôt gratuit et ça c'est un gank le gangplank après ça il est complètement au fond alors à la base je comptais pas je comptais pas l'ulti le gangplank mais je me suis dit que si je voulais le tuer parce que mon e revenait sans l'ulti j'aurais pris un coup de tour en plus et ça aurait pu être vite la catastrophe si quelqu'un d'autre intervenait donc là en bas qu'on a une grosse power spike quand vous achetez votre item jungle vous gagnez 40 dadés par rapport aux deux épées longues puisque l'itemme en donne 60 par rapport aux deux épées longues qui en donne 20 ou le marteau qui en donne 25 ou que toujours si vous pouvez faire votre bac pour votre item jungle faut le faire au plus tôt parce que ça vous donne tellement une power spike immense que vous pouvez pas vous permettre de continuer la jungle sans l'avoir mais ça dépend des situations bien sûr des fois des fois tu n'es pas obligé de bac c'est vraiment situationnel donc là on va refaire notre buff on est autour des 7 minutes en général il faut essayer d'être au taquet sur le timing au plus tôt possible top lane il va plus pouvoir jouer le gangplank il est complètement au fond le fils va pouvoir faire ce qu'il veut avec alors là il va le dive nous pendant ce temps là ce qu'on veut faire c'est mettre un maximum de pression sur le reste de la map maintenant que top il n'a plus trop besoin à part si le gangplank revient dans la game par un miracle genre un dive foireux on n'aura pas besoin de retourner top donc ce qu'on va faire maintenant c'est mettre un maximum de pression autour du mid et du bot c'est le plus important là on voit que le greve enfin on sait que le greve va être topside parce que son blow va respawn du coup moi je vais start le drake le drake infernal pourquoi parce que et bien si le greve n'est pas à son bout il perd beaucoup de temps il pourra pas tir efficacement son side là on va être au spot par la plante donc pour tout de suite on va reculer et on a l'info sur le greve parce qu'il n'y a que lui qui aurait pu qu'il a pu prendre cette plante puisque le support est devant moi et et le écho est mid donc là on voit que le greve effectivement il était mid et il prend un all-in sur Oriana on bait un petit peu le drake au maximum pour faire venir l'autre et on va récupérer ce kill sur greve et puis on a écho qui est le hp ici techniquement si le écho a de la mana vous faites pas ça celui il va il va toujours avoir l'avantage sur vous mais comme le comme il est home tout simplement on va lui dash dessus sans trop de difficulté le bard a un petit peu fait une lettre une lettre exhaust et là ça sert à rien de chez un j'aurais pas je ne courais pas mon z étant cédé j'aurais jamais j'aurais jamais l'assist même sur ce ziggs il est beaucoup trop loin donc je vais laisser ma team s'en occuper on a deux smites de up donc là ce qu'on fait c'est qu'on va faire le drake en tout cas un drake infernal c'est toujours une grosse priorité en early game si vous en voyez un faut essayer de le contrôler le mieux possible par exemple mettre un gank sur votre bot lane ou quelque chose comme ça tout simplement on va on va le prendre sans trop de problème puisque bien on a fait des kills en face et on a notre deuxième spot de up on a deux niveaux sur le greve techniquement on devrait être capable de ne pas se faire steal ce drake et voilà à ce stade de la partie c'est assez comment dire on est plutôt bien dans la game et bon on a 6-0 on a bien snowball on a un avantage top lane on a avantage mid lane maintenant enfin pas spécialement un gros avantage mais on a plus de pression et en bot lane on va gagner surtout qu'on a un drake infernal en plus donc là tout simplement on va commencer à se diriger vers les tours faut essayer de prendre à max le tour le ziggs fait un petit erreur positionnement on va finir ses tours voilà on va dash sur lui puisque bon il est resté à max range mais il est resté en range quand même récupérer tout simplement le kill sur lui et bah ce stade de la partie ça commence à être comment dire plus ou moins gagné alors là important pas de rush sur l'écho parce que voilà il a son d'ultimate on va attendre ici parce qu'on n'est pas vu et bah si je me montre en fait il va commencer à juke sauf que là bah comme comme il me voit pas il va juste marcher en ligne droite on va garder notre ulti bien sûr ça sert à rien de ks bon si vous êtes un joueur qui aime les kills vous pouvez l'ulti c'est je vous en voudrais pas honnêtement vous pouvez prendre ce qui est choisi de pas le prendre commence à en avoir beaucoup de kills quand même alors les bottes un truc très important sur ce patch c'est les tabi ninja les gars pourquoi parce que c'est un petit peu les bottes les plus craqués en ce moment la plupart du temps vous allez faire tabi en fait vous avez quasi tout le temps faire tabi et sauf exception c'est à dire quand il ya beaucoup de cc en face par exemple une élise plus une zirad et comme ça vous allez faire des mercure pour prendre moins de cc pour avoir un peu de magic resist mais les tabis c'est tellement fort ça donne 30 d'armure ça donne 10% de réduction sur les auto attaques c'est absolument un must-have en fait c'est vous pouvez pas vous passer de tabi allez il ya un petit nombre de games où vous pouvez vous dites faut que je snowball la game je peux faire des mobilités et même dans ces games là vous allez vous allez vendre vos mobis plus tard pour acheter des tabis donc donc voilà maintenant on va un petit peu dérouler la game on va essayer de tout le mettre la pression on va farm très très peu on va tout simplement contrôler la game dans le sens où en ligne nous a bien qu'il nous a mis un petit jusqu'à il a attendu la fin du tout spell mais bon ça va rien changer on va récupérer les collectifs sur lui là il ya un truc très important c'est de warder efficacement la jungle en profondeur donc une ward la une ward juste au dessus je l'ai pas mise mais je vais la mettre un petit peu plus tard il me semble ces deux ward sont super importantes bon là s'il vous plaît je vais demander de pas me juger c'est des choses c'est des choses qui arrivent les gars voilà on peut pas on peut pas être parfait la perfection ça existe pas voyez on peut toujours faire mieux et là j'aurais pu faire mieux comprenez donc la solution idéalement juste à ma droite il faut le warder je l'ai pas fait puisque j'aime bien garder toujours une ward pour pouvoir dash ou escape il se trouve que là j'en avais plus donc c'est aussi un choix judicieux de ne pas utiliser cette ward pour la vision à ce stade de la partie on va dire que la game est plus ou moins gagné donc maintenant je vais vous la faire en mode un petit montage et Sous-titrage ST' 501 ... 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